Alors est-ce que ça a repris, ça a repris, c'est vrai que j'ai un petit bug là sur le fait qu'en fait ça soit passé en priorité, enfin bref, bonjour tout le monde, bienvenue sur la suite de nos aventures dans Baldur's Gate 3, là on va tenter vraiment de faire une demi-heure, je suis désolé pour la vidéo de dernière fois, je vais sûrement la couper en deux parties, vous aurez un petit moment de pub à la fin d'une des vidéos grâce à Poindicat, mais je pense que ça sera plus intéressant, j'ai vraiment pas vu l'heure, d'habitude je fais gaffe, du coup on va, on était où du coup, on était à, il y a un trou ici, il n'y a plus de trou ici, alors pareil, les PNJ qu'on rencontre, genre la bled des confins, vous n'êtes pas obligés de l'avoir envie, vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'il y a des gameplays, certains n'arrivent pas à l'avoir envie, ça va me dire, bonjour, bonjour, madame ! Ah, si ce n'est pas la parole de la campagne, merci de la mer que tu viens quand tu... oh, il n'y a pas de couleur dans ces cheveux, Petal ! Ah bah, si vous voulez madame ! Ah bah ! Ah, c'est... Ah, c'est... Je suis un peu fauché là, je suis passé par un gars, mais bon, on va regarder hein ! Oh, une potion invisibilité, ça peut faire l'affaire, grâce au corélon... Ça c'est cool, grâce au corélon, casu, mais la potion invisibilité... Ah, non ! C'est un peu trop cher pour moi... Euh, du coup, bah, on va s'en aller... On a un bouquin, on va le prendre... Toujours prendre tous les bouquins que vous avez ! Toujours ! Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut servir... Tiens ! Vas-y ! Donne-moi une meilleure chance ! Pas mal ! Encore ! Il entraîne les gens comme ça ! Hey, hey, t'es un peu de focus ! Tu vois comment j'ai utilisé ton propre force contre toi ? C'est trop trop de focus ! Je ne peux pas le faire ! Je ne peux pas le faire ! Bien sûr que tu peux ! Il prendra juste un temps ! Je n'ai pas été le blé des frères de l'été ! Je n'ai pas été le blé des frères de l'été ! Le mec n'est pas les souris ! Le mec s'est éloigné s'est éloigné ! Et ses pensées sont tes propres ! Un face de la vie ? Un face de la vie ? Un face de la vie ? Un feu de rône ? Voila. Alors, mon personnage étant un garde. Je ne veux pas... Non, il est notre bond donc non, il n'est pas habitué. Qu'est-ce que c'est ? Ah si, on y va. Non. Allez, il est gentil. Excellent idea. But, I have a condition. Oula. Look at these kids. They've no chance on the road. Not while goblins infested. I've got the grandest of plans. You and me, we kill the goblin hordes leaders. That should scatter the buggers. Frontier justice I call that. What say you? Well, I'm okay. I'm okay. I love your spirit but you're full up. But when the time comes, just holla. The blade of frontiers will come calling. I'm okay. 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 Oh, yeah. Leur supérieur ne fait pas le taf pour apparaître ça. Donc, je pense qu'il sera tenté à sortir la suite. Mais bon, on verra bien. Si on s'imite avec toi, par contre, il y aura des questions qui vont rester sans réponses ing lice. Bon, on va faire un niveau 3. Alors, le problème, c'est chevet de l'occulte, vous oubliez. Pourquoi chevet de l'occulte, j'oublie. Parce que déjà vous n'avez pas monté assez votre intelligence, on va voir des trucs intéressants sur vos sorts. Donc, il vaut mieux que je prenne maître de guerre. Maître de guerre, j'ai le choix entre plusieurs aptitudes passibles de classe. Je choisis 3 parmi toutes celles que je veux. Alors riposte, j'aime bien. Ça me fait utiliser un dé de supériorité, j'en ai 4. Je peux les récupérer après un repos court. Donc riposte sera bien quand je vais aller au contact. Parce que du coup, je peux contre-attaquer un gars qui m'a loupé. Attaquer et repousser, ça peut être bien aussi. Alors mobilisation. Ça peut être bien en petit hit d'appoint. Les deux ne m'intéressent pas des masses. On attaque menaçante, effrayer la cible, elle va s'enfuir. Quand une cible est effrayée, son prochain tour, elle doit le passer à fuir la personne qui l'a effrayée. Au max de son mouvement. Donc c'est-à-dire qu'elle va rush en arrière. Et ça, avec mon guerrier, je suis... Oui, oui. Ça, à la limite, c'est mieux qu'effrayer. Bah effrayer, non, parce qu'au moins elle perd un tour. Voilà, donc je suis guerrier niveau 3. Je passe à 31 PV, ce qui n'est pas trop mal. Je suis maître de guerre et j'attaque menaçante, mobilisation et poste. Il faut vous dire que je vais sûrement utiliser riposte le plus souvent du monde. Alors, mobilisation étant un heal. Attaque menaçante, effrayer. Attaque menaçante à distance. Ah, riposte est là. Donc vous l'activez quand vous le souhaitez. Et il vaut mieux l'activer à certainement, parce qu'on ne peut pas le faire plusieurs fois par jour. J'ai 4 D8 de supériorité. J'en recharge par au beau cours. Je ne sais plus si c'est tout, soit un. Du coup, la riposte, je peux la faire 4 fois. Donc c'est gardé au moment vraiment ultime. Je dois riposte. Bon, bah je le fais maintenant. Alors, problème, ça... Putain, c'est dommage qu'ils le marquent. Ils en marquent une autre à la place et qu'on découvre que... Ah bah, en fait, c'était ça qui avanirait. Ok. On va changer tous ces sorts. Alors là, pour un magicien, les sorts, c'est nous qui décidons ce qu'on met. Et là, des nouveaux sorts obligatoires. Donc là, je change les sorts. On va mettre ça, ça. Aider, c'est vachement bien. Bénédiction, c'est cool. Prière de soin, c'est assez sympa. Et restauration inférieure aussi. En fait, vous voyez, là, je l'ai boosté. Mais vraiment, prêtre... Ah, ton boulot, c'est de l'idée, quoi. J'ai plus de sorts d'attaque. Effectuellement. Ça, c'est bon. Donc, ça, c'est fait pour elle. Je préfère sauvegarder après chaque level-up, parce que je me suis déjà rendu compte que dans le jeu, des fois, tu décrashes après des level-ups. Au moins, je suis tranquille. Pareil, même problème, et encore pire avec Asturion. Il a 9 d'intel, c'est-à-dire son modificateur, c'est moins 1. Vu que son modificateur, c'est moins 1, toutes les compétences magiques qu'il va lancer seront frappées avec un moins 1 quand elles vont utiliser compétences d'intelligence. Non. En plus, non. Il aurait dit, je l'aurais fait, pourquoi pas. Voleur, par contre, ça le rend un peu plus bété. Il a une deuxième action bonus. Donc, vous voyez, vous savez, le nombre d'actions bonus, c'est les attaques à deux mains que je peux faire. Donc, camoufler. L'intérêt avec Asturion et deux actions bonus, c'est qu'on peut très bien démarrer un tour camoufler, attaque sournoise, sur une cible, par exemple, au corps à corps ou à distance, et arriver, si on n'est pas trop loin, et faire nos deux attaques corps à corps. Ou alors, faire trois attaques corps à corps, etc. Mon temps l'air, c'est pour... Ouais, voilà, c'est sympa. Ensuite, on a Gael. Alors, Gael, c'est pareil, c'est un magicien. Alors, ce que je dis, c'est moi. Bah, on ne va rien changer. Ils sont très bien, c'est ça. Pas brumeux, c'est un must-have. Et rayon ardent, c'est un must-have. On verra pour le prochain. Vision dans le noir, il faut que je vérifie. Mais normalement, vous devez avoir vision dans le noir avec ténèbre, je crois, un truc comme ça. Il y a un sort de warlock de sorcier, qui est justement, on peut voir à travers les ténèbres magiques. Donc l'intérêt, c'est que, bah, tout simplement, vous faites ténèbres, et vous mettez votre vision dans le noir de sorcier, et là, du coup, ce qui se passe, vous pouvez taper les cibles dans la ténèbre, et parfois vous tapez en contrepartie, ce qui est plutôt bien. Au niveau des sars préparés, du coup, on va enlever arc électrique, parce que je ne vais pas brumer aussi, on must-have. Bref, je ne m'en sers pas assez, je vais plutôt prendre ça. Vague tenante, je m'en sers, parce que ça permet quand même, avec un peu de chance, de repousser des gens qui viennent chercher au core-accord. Charme personne, c'est vraiment le dernier recours, ce qui est quand même cherché au core-accord, je peux le charmer. Il y a des choses à faire. Il a 11 de sagesse, donc les sars sont plutôt pas mal. Hop là, niveau 3 de passé. Oui, donc les level-up sont assez rapides, il ne faut pas chercher, ce n'est pas des trucs qui sont plutôt lents, c'est même assez, assez bien. Est-ce qu'il y a des gens qui me regardent ? Non. Au revoir. Alors, il faut savoir un truc. J'étais en train de réfléchir sur quoi. Oui, si jamais vous avez un gars qui peut être recruté en tant que PNJ plus tard dans l'aventure. Et que vous ne savez pas, vous avez un doute, ah putain, j'aurais pu le sauver, c'est un PNJ. C'est simple. C'est si quand vous le dépouillez, il est à Walp, c'est que c'était un PNJ que vous auriez pu recruter plus tard, peut-être dans l'acte 2. Dans l'acte 1, on ne peut pas tous s'y recruter, mais dans l'acte 2, on peut en recruter déjà un peu plus. Attention ! Alors, du coup, je ne vais pas utiliser ça. Si c'est un attentat, donc tu veux venir. Vous voyez le truc que je peux faire maintenant ? Ok, il n'était pas vraiment mis... Ah, je n'aime pas le jeu pour ça. Il me semble bien que je pouvais y aller de la île tapait, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que pas ? Je suis perdu, c'est au tour de qui ? C'est ton tour à toi ? Voilà. Alors, vous voyez, j'ai deux emplacements de sort de niveau 2, c'est-à-dire que je peux faire deux sorts de niveau 2. Alors, tu vas te mettre... Alors, c'est ça que je n'aime pas. Tu vas te mettre là. Voilà, vous voyez, je l'ai attaqué deux fois. Je peux encore le réattaquer une autre fois. C'est là où ça rend le truc un peu plus pété, en fait. Il est monté. Comment il est monté, ce salaud ? C'est compliqué de monter par là, hein ? C'est compliqué de monter par là, hein ? Ah, c'est un débug de l'excès, je suis un peu méchant en disant ça. Mais tu n'es pas ici pour l'hérobics, n'est-ce pas ? Euh, oui. Non. Non plus. C'est trop mal. J'ai gagné. C'est clair et clair. Peut-être expliquer pourquoi tu risques de l'hérobics ? Je peux. En considérant ce que j'ai vu, tu serais surpris. Mais si tu n'es pas ici pour la coin, j'aimerais bien apprécier le quiet. Il n'y a pas beaucoup d'autre part. On pourrait tenter ça, hein ? Allez, 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 allez ! Ouh, putain, c'est une persuasion d'Opadoué, ça. C'est une persuasion d'Opadoué, ça. C'est assez la histoire. Et je pensais que j'étais tombé. Maintenant, je me sens désolée pour toi. Ici. Appelez ça. C'est worth une fortune. Mais une fortune n'est pas worth beaucoup si tu es mort. Sous-titrage Société Radio. C'est une fortune pour sauver ma vie. C'est une soul, en un tasseur d'un pâche terrible de l'hérobot. Ne t'as pas qui, car je ne sais pas. C'est pas un bon. Je veux que tu tiens mieux que je t'ai pas. Tu as bien joué. Tu as bien l'amérité. Tu as pas beaucoup de l'hérobac, donc à la compétition de la bugbear, ça aurait été pas... ...poir. Mais tu n'as pas ici pour les héros, tu es ? Alors ça c'est un des jolis becs, il faudrait que je le remporte J'aimerais mieux que le quiet, il n'y a pas beaucoup d'autre part Rien qu'ils sont venus, j'ai pas l'impression qu'ils se faisaient grand chose Alors on ne peut pas descendre par là, je vais essayer J'adore mon perso qui est tellement en mode, je vais faire le tour pour ouvrir Je suis en mode t'es sérieux ? Bah quoi ? J'ai pas du tour pour te mettre devant pour gagner cette pièce Ah oui il faut beaucoup de temps et en fait Ils n'en auront pas besoin, je vais la sauver des gobelins Je crois, bon j'espère, car les caillent sont morts La personne se disent, ouais c'est pas RP, est-ce que c'est le gentil ? Oui mais Asterion lui non Et de toute façon en tous les cas, on va aller sauver des gobelins dans la tête de mon perso On va sauver tout le monde On va sauver tout le monde On est chaud On est chaud ici Alors ce qui est dommage par contre, un autre jeu que j'aime bien qui est Pathfinder Kingmaker qui a d'ailleurs un mode tour par tour qui a enfin été développé et peaufiné Qui est beaucoup mieux que le mode tour par tour qui a été mis de manière non officielle Donc dans Pathfinder Kingmaker Vous aviez un truc, c'est dans vos tests de dialogue Si vous dialoguez avec n'importe quel personnage S'il y avait une compétence comme persuasion et qu'un nouveau perso l'avait Il prenait en compte la persuasion du personnage qui parlait en fait Pas du personnage actif En gros si Asterion par exemple a persuasion plus 2 Bah sur le D j'aurais un D20 plus 2 parce que j'ai un des personnages qui a persuasion plus 2 C'est vrai que c'est dommage qu'ici ils le prennent pas en compte Ils disent bah t'as persuasion ouais Et tu vois le mec le bon perso Et je peux très bien te dire Asterion réponds à ma place Il y a un truc à ma place enfin je sais pas Bon on peut enjeter y a personne qui regarde Bon je trouve ça dommage quoi Bon après on me dira oui mais ton personnage qui parle c'est pas le bon donc c'est normal Ouais 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 d'un point de vue RP ça se défend Et d'un point de vue gameplay du coup ça c'est embêtant Si votre personnage n'est pas trop en persuasion comme le que j'ai fait actuellement ni en intimidation ni en que ce soit d'autre Du coup si je veux me balader en ville et parler il faudrait que je prenne un autre perso de mon groupe qui soit doué Et comme c'est des perso d'origine je n'ai pas envie de jouer full en le temps d'abord sur Asterion C'est le problème 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 On pourrait avoir pris ces gardes On pourrait avoir pris ces gardes Je préfère que vous ne fiez pas eaten par un bébé Euh truc à savoir aussi on n'a pas toutes les classes comme je vous avais dit Parce que clairement dès qu'il y a le paladin qui sort je le joue je fais un gameplay avec C'est parti G 1 C'est pas de fauna SauvallEl Aux B 1 Le C'est la Corka Corka On doit Corka Le Corka 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 Ah oui, c'est comme ça. Voilà, pas dit. Ça va, c'est sympa. Alors si je peux passer déjà. Oh, je comprends. Tu, apparemment Corga veut te voir. Allez-y. Parle. La bête sait. Elle doit savoir. Tu ne le fais pas. Allez, on tente. Un petit 10. Jamais réussi celui-là. Trois fois je réussis. Je... Excusez-moi. Ce n'est pas toi que je me peur. C'est mes amis. Maure a suivre Corga tous les jours. Ils sont peurés et elle offre une solution simple. Déjagez les refugees et nous allons être safe. Un druid et un outsider ? Nous ne pouvons pas faire de rien sans faire de l'autre contre nous. N'est-ce que le Mère Hulsine peut dérouler cela. Je j'espère que mon cri va venir avec le news de lui. Si ce n'est pas, j'ai peur de mon peuple. Allez, on rentre dedans. On va le lire maintenant. Voilà. Allez, let's go ! On a fait des jeux de merde, on va prier pour faire un G.M.I.R.I.N.I.K. I'm sorry. I'm sorry. Please. I'm sorry. This is madness, Quarga. She's just a... A what, Rath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. She's a parasite. She eats our food. Drinks our water. Then steals our most holy idol. In thanks. Rath, lock her up. She remains here until the right is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Quarga. We took back the idol. No, surely. Do it. Oh, damn, le bruitage en même temps. Hmmmm. On va tenter. On le tente en nature, tiens. Peut-être que ce sera plus simple. Ok, j'aurais jamais dû. Oh, ouais. C'est mal. C'est mal. Le devil soudait le chaos. Elle reste, jusqu'à la rite est complète. Maintenant, Wrath. Non. Mais il soudait. C'est Deadwind, ils peuvent pas la souhaiter. Ils sont juste en dehors. C'est l'extérieur qui va prendre la parole quand j'ai parlé avec lui. Nous devons nous concentrer sur le droit. Spare tes douleurs. Elle connaissait le danger. Elle a toujours essayé de marcher. Je vais tenter un truc. Non, c'est une metagamingue. Je vais pas le tenter en fait. Merci, Arnas. Sylvanas. Merci. 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 By every star. By every vein. On every leaf. She must. This has only happened because our true leader was taken from us. Master Holson. Perhaps Goblin Court. Perhaps dead. He'd set. Mistress. Corga. Back in line. Hold her to task. Stop this damn ritual. More will die if the right is finished. So many more. Sent into a world gone mad. Would you? I would give anything to see Holson return home. You should go back home. That's why I have a group. Don't change your treasure as well. Houlson is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Je refuse de parler avec la tueuse de l'enfant On ne le voudra pas, elle l'a buté J'essaye de faire vraiment, alors, le gameplay de la manière la plus... Alors, pas vraiment RP, il y a des moments où c'est pas vraiment RP à 100% Mais voilà, donc, pour mon perso, il va pas parler à Akaga C'est quelqu'un qui a tué un enfant devant lui, c'est un garde Le gars il est en mode, je suis un putain de garde, on va tuer un glace devant moi Mort, je parle pas à cette personne Alors vous allez dire, bah pourtant tes gardes, tu devrais lui parler et tout Elle a protégé, elle a puni une voleuse Mais non, c'est une enfant voleuse Pire, prison, des choses comme ça quoi Donc c'est pour ça qu'il parlera pas de tout avec elle sur le coup, tant pis Et on va aller chercher Master Alcimdu Mais voilà, c'est une clôture en tout cas pour ce gameplay là Enfin, cette partie de gameplay, excusez-moi Et on... Bah, on revient dans quelques... J'adore... Non, je sais pas, on revient assez rapidement pour la suite du gameplay Allez, ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à liker la vidéo si vous avez bien aimé Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501